Alors, on va parler de quelques autres artistes qui ont été influencés par le caravagisme. On va commencer par Rembrandt lui-même, qui a été très touché par ce système. On l'appelle parfois Rembrandt le maître d'ombre et de lumière. Et voilà, on sait que dans ses tableaux, vous connaissez sans doute certains de ses tableaux. Et lui, il avait aussi cette technique du clair-obscur. Il a fait pas mal de portraits, y compris des autres portraits de lui, à des moments différents de sa vie. Et on peut citer les paroles de Montaigne, « Je ne peins pas l'homme, je peins le passage ». Je pense que Rembrandt était très conscient du passage du temps et des changements qui parviennent chez les autres. Alors, celui-ci est très intéressant parce que là, pour la première fois, Rembrandt se représente sous les traits d'un personnage historique. En fait, c'est Saint-Paul. Il était un grand admirateur de Saint-Paul, de l'apôtre Paul. Et peut-être qu'il voulait présenter son identité un petit peu comme l'autoportrait écrit que nous lisons dans les écrits de l'apôtre Paul. qui a dit, « Je suis libre, je ne suis pas, je ne suis l'esclame de personne, cependant je me suis fait esclame de tous, afin de gagner le plus grand nombre au Christ ». Paul avait vraiment un cœur d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile et d'autres, pour partager avec eux. Et peut-être, dans ce tableau, Rembrandt avait le même désir. Alors, la femme de Rembrandt s'appelait Saskia. Alors, il a fait plusieurs portraits de sa femme. Encore avec Saskia, avec une fleur. On ne voit presque pas la fleur qui est là, mais elle est là. Et puis, il a fait ce tableau, c'est Saskia et Rembrandt, et c'est pour représenter le fils prodigue, l'enfant prodigue, l'enfant qui a dépensé tout son argent qu'il a obtenu de son père. Il est gaspillé, on connaît l'histoire sans doute. Alors, Rembrandt aimait beaucoup la famille. Et nous voyons ici, dans ce tableau, son fils Titus. Il était en fait le seul de ses cinq enfants à atteindre l'âge de la maturité. Mais il a aussi précédé son père dans la tombe. Alors, c'est très triste. Et Rembrandt, il a fait des tableaux de son fils Titus. Ah, c'est un pasteur, un prédicateur, à l'époque de Rembrandt. Et on peut se verre, peut-être, dans son apparence. Je ne sais pas si vous aimeriez écouter un serment, vous prêchez par ce monsieur, mais voilà. Donc, le pasteur, le portrait a été réalisé après l'installation de Rembrandt à Amsterdam. C'était une commission qu'il a reçue. Alors, à l'époque, le peintre avait 26 ans et le pasteur avait 50 ans de plus. Donc, vous voyez, sur le mur, il y a écrit même l'âge du pasteur qui est là, voilà, 76. Donc, il a représenté son âge. Alors, ici, c'est un tableau très connu de Rembrandt, le syndic des drapillés. Et là encore, il utilise le clair obscur pour accentuer l'expression sur le visage de ces messieurs. Un autre tableau, il appelle ça le philosophe en méditation. Et c'était en fait une peinture sur bois que vous pouvez voir aujourd'hui au Louvre, à Paris. Et là, c'est un monsieur qui médite tout près d'une fenêtre. Et puis, derrière lui, il y a l'escalier qui monte en collimason. Et on ne voit pas la fin de cet escalier. Ça monte, ça monte. Mais il voulait représenter dans cet escalier l'élévation de la pensée. Et c'est vrai qu'on commence à réfléchir, à méditer. Il y a cette méditation qui... On ne sait pas exactement où ça va terminer. Donc, derrière Louis... Enfin, à côté de Louis, il y a ces deux sources de lumière. Il y a la source de lumière qui vient de la fenêtre. Et puis, vous voyez ici, il y a une autre source de lumière qui vient de la cheminée qu'il a, qui éclaire le visage de ce personnage ici. Donc, là, il y a deux sources de lumière qui illuminent ce tableau. Un autre tableau très connu de Rembrandt, c'est la ronde de nuit qui emploie aussi le clair-obscur pour mettre en vedette les deux officiers au premier plan. Et puis, curieusement, cette petite fille qui est tout cela, fille en jaune, les deux officiers. Et puis, on se demande qu'est-ce qu'elle fabrique au milieu de cette bande. Pourquoi elle est là ? Moi, je n'ai pas de réponse. Mais c'est intéressant comme il a fait éclairer le personnage dans ce tableau. Ensuite, nous avons ce tableau de Joseph. Joseph qui a été accusé à tort par la femme de Potiphar. Vous connaissez l'histoire. Et encore, cette lumière brillante qui descend pour vraiment éclairer cette scène. Ensuite, nous avons Jésus au temple. Là, nous voyons encore les deux sources lumineuses. et la lumière du jour qui vient de la fenêtre. C'est un peu extérieur à la pièce parce que nous voyons le reflet ici des barres de la fenêtre. Vous voyez ça ? Et ça, c'était quelque chose de nouveau. On n'avait jamais vu ça dans des peintures avant. Et on voit l'ombre de ces barreaux. Et puis, au centre du tableau, on remarque aussi une deuxième source de lumière. lumière, les anneaux autour de la tête du petit bébé Jésus qui est là parce qu'il y a une deuxième source de lumière dans ce tableau. Et je pense que Rembrandt voulait encore souligner qui était ce bébé. C'est lui qui est la lumière du monde. Et il avait sa façon de présenter dans son tableau ce petit bébé très petit et voilà, c'est lui qui est venu pour apporter la lumière aux hommes. Et là, c'est intéressant aussi parce que derrière là, il y a une bougie qui est éteinte et peut-être que ça c'est pour suggérer, pour rappeler que l'ancienne alliance s'était terminée avec l'arrivée de Jésus. Tout ce qui est l'ancien défini, il est venu pour introduire la nouvelle alliance et pour parler de ce nouveau testament pour présenter celui qui est désormais la lumière du monde, celui qui est venu pour apporter la lumière spirituelle à chacun de nous. Ah, c'est la fuite en Égypte, encore à Rembrandt et là encore, on voit le clair obscur avec le fond très foncé et puis les personnages de Marie et le bébé qui sont éclairés dans ce tableau. Alors, vous avez déjà vu la version Esther de ce tableau du festin de Balthazar et comme Esther vous a déjà dit, c'est un tableau très dramatique et à partir de ce tableau, on peut apprendre la leçon qu'on ne se moque pas de Dieu. Balthazar avait fait voler les gobelets et les instruments et les ustensiles du temple. il les a employés pour sa grande fête et puis à minuit, la main qui commence à écrire sur le mur un message personnel, très personnalisé aussi et ça a sans doute interrompu leur fête. Alors, j'ai vu l'interprétation qui est donnée dans le livre de Daniel dans la première partie de notre Bible. C'est très intéressant de lire ça historiquement. Donc, ce qui a été écrit, Dieu a mesuré ton royaume et l'a livré. Tu étais pesé dans la balance et tu ne fais pas le poids. Et puis, ton royaume sera divisé et donné aux mèdes et aux perses. Et l'histoire nous confirme que c'est exactement cela qui s'est passé. Le royaume de sept hommes a été divisé et puis nous lisons même que ce grand roi est décédé et il meurt cette Bible. Donc, ça c'est très solennel comme tableau. Mais Rembrandt connaissait très bien les histoires de la Bible. Il paraît qu'il lisait un chapitre de l'Ancien Testament et un chapitre du Nouveau Testament chaque jour. C'est parce qu'il y a quelqu'un de là ce soir qui fait ça. Mais voilà, c'est déjà pour ça qu'il pouvait représenter ces personnages. Et voilà, le message qui ressort justement de ce tableau. C'est la version Esther que vous avez vu en live ici ce soir. Alors, passons à ce petit tableau qui est très joli, très dramatique aussi. Les disciples étaient là dans la tempête sur le lac de Galilée et ils ont dû tenter pour sauver le bateau et pour se sauver eux-mêmes aussi. Mais ils se sont rapidement rendus compte que c'était impossible. Et enfin, ils ont demandé à Jésus de faire quelque chose. Ce n'est pas pour vous, mais souvent dans notre vie, on essaie tout d'abord. et puis quand ça ne marche pas, on prend ce jour. Un petit peu en dernier. Alors, peut-être que les disciples étaient un peu comme ça aussi. Ils ont tout fait pour stabiliser ce bateau, rien faire. Et puis, finalement, ils ont fait appel à Jésus. et nous savons que dans le Nouveau Testament, nous lisons que pas seulement il a calmé la tempête, mais il a calmé la mer. Ça, c'est un miracle parce que il peut calmer la tempête, mais la mer reste agitée pendant bien des heures après. Mais là, il a tout calmé. Et ça nous rappelle que Jésus est capable d'intervenir dans nos vies pour calmer la tempête et pour nous rendre la vie tranquille. Mais il faut lui demander. Souvent, nous essayons tout plus... Alors, si jamais un jour vous voyez ce tableau, ça pourrait vous intéresser. Ils ont dit une récompense. Donc, il a été volé. Et puis, voilà. Alors, c'est pas... Ça vous l'a peur peut-être d'enregistrer ça. Ça va juste passer un peu plus vite parce que... Là, c'est le retour du fils prodigue. On sait que ce jeune homme, il a dû dépenser dans un autre pays il a pris l'argent de son père et du casse-pieds et puis il a fini son rien, son dessus. Et on sait que il a décidé de revenir vers son père. Il est rentré à la maison et le père avait les bras ouverts pour le recevoir pour le recevoir. Et ça, c'est une très belle histoire pour nous rappeler qu'il y a toujours un chemin de retour. Parfois, dans notre vie, on laisse tomber des valeurs, parfois, des choses et puis on n'est pas vraiment à l'aise et puis il y a toujours un chemin de retour. Et comme Rembrandt a représenté le fils prodigue qui revient à son père, c'est un petit message pour nous tous qu'on peut toujours revenir et reprendre le chemin. Ça, c'est l'apôtre Pierre en prison et vous notez là, écoutez, les clés qui sont très souvent associées à Pierre, à Saint-Pierre. Donc, là, c'est un tableau. Encore, l'éclair obscur qui tombe sur le visage de cet apôtre et qui fait ressentir sa peine. Merci.